Mais quel beau décor, hein? Bienvenue au 3 minutes entrepreneuriales. Aujourd'hui, je veux vous jaser de notre entreprise. Est-ce que notre entreprise, c'est notre bébé? On la considère, c'est effectivement notre bébé, et on le considère comme tel. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? La réalité, c'est que pour nous, c'est notre bébé. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de penser que pour les employés, pour les autres, ça va devenir notre bébé. C'est pas leur bébé à eux, c'est notre bébé à nous. On doit s'en occuper. La réalité, la réalité, c'est que c'est que nous, on va rentrer chez nous, on va l'amener avec nous autres. Les employés, nos partenaires, eux, c'est pas leur entreprise. Donc eux, ce qu'ils vont faire, ils vont rentrer à la maison, puis on n'a pas à leur demander de s'en occuper autant que nous autres. C'est normal qu'ils aient pas autant le goût que nous autres, qui veulent avoir un break. Nous autres, on peut pas. Lorsqu'on a un enfant, on n'a pas de break. On peut le donner en garderie une fois de temps en temps. On peut l'envoyer. On peut prendre une pause. Quelqu'un va le garder. Après ça, c'est nous autres qui revient avec les problèmes. Et les bons côtés aussi, parce qu'il n'y a pas juste des problèmes. Mais c'est ça, avoir une entreprise. C'est notre bébé. Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème sérieux avec... Je t'ai soufflé. Il y a un problème sérieux avec que ce soit notre bébé. Très simple. Le problème, c'est que si on considère notre entreprise comme notre bébé, on devient émotif. Parce que notre bébé, il est beau. Il est à nous autres. On s'en occupe. Le problème, c'est qu'à un moment donné, vous devez faire une coupure. Votre entreprise ne devient plus votre bébé. Ça devient une entreprise. Vous devez, à l'occasion... Ça se peut qu'à l'occasion, votre entreprise, elle est la laissée tomber. Tu peux pas laisser tomber un enfant. Tu l'as pour la vie. Une entreprise, ça devient plus un bébé à un moment donné. Ça devient une entité à part. Et à un moment donné, tu dois la laisser grandir et la laisser partir. Il a laissé mourir aussi à l'occasion. Mais au début, c'est vrai que c'est notre bébé. Mais pas longtemps. Parce qu'à notre bébé, on pardonne tout. On doit pas pardonner à l'entreprise. Ça se peut qu'elle nous amène dans une mauvaise direction, qu'il va falloir accepter de mettre notre pied à terre. Comme on fait avec des bébés, d'ailleurs. Mais est-ce que notre entreprise est notre bébé? Oui, mais pas toujours. À un moment donné, elle devient une entité et on doit la laisser partir, la laisser aller comme un enfant qu'on laisse aller à l'occasion. Voilà, c'était les trois minutes entrepreneuriales.